Messie, Jésus, l'Antéchrist et Gog Magog, quatre grands signes de la fin du monde. Point de vue islamique, comparaison avec juif et chrétien, chronologie de l'événement. 66 faits croire à la fin des temps, le jour du jugement. Fait 1, roi de Perse arrobas Cyrus le Grand, 590 à 530 avant Jésus-Christ, connu sous le nom de Zulkanin, arabe égale de corne. Fait 2, les Gog Magog sont une bande de gens oppresseurs aiment faire des dommages. Au temps de Zulkanin Fait 3, certains chercheurs prétendent que Gog et Magog est une fraction. L'un des douze groupes de juifs au temps de Moïse. Fait 4, Cyrus le Grand a construit un mur de fer recouvert de cuivre entre deux ravins de montagne. Fait 5, les colonies du nord de Cyrus le Grand, entre le lever du soleil, mer Caspienne, et le coucher du soleil, mer Noire, en Russie. Fait 6, Gog Magog restait confiné jusqu'à la fin des temps. Fait 7, Jésus, Christ, est né à Bethléem, Israël et Allah l'emmena au paradis. Avant pendu sur la croix à l'âge de 33 ans. Fait 8, Allah enverra Jésus, reviendra sur terre à la fin des temps comme un grand signe de la fin du monde. Fait 9, les juifs attendent l'arrivée du Messie, vrai Jésus, pour achever son œuvre, pendant que les chrétiens attendent la seconde salle de Jésus. Fait 10, Muhammad bin Abdullah, est né à Médine de les descendants du prophète Muhammad, la paix soit sur lui. Il ne sait pas qu'il est imam Madi. Fait 11, quand le calife est mort sur Al Jazeera. Fait 12, pendant Tif la tourmente, Muhammad bin Abdullah, s'est enfui de Médine à la Mecque. Environ 30 à 40 ans. Fait 13, lors de la représentation de la Omra, à la Mecque, entre Ajar ou la Swad et le tombeau d'Abraham. Monde islamique l'a nommé et accepté comme imam Madi. Fait 14, une armée du Nord, à Siam, a attaqué la Mecque, contre la nomination de l'imam Madi, le prenant pour le « faux messie ». Mais c'est engouffré dans la terre dans le district de Baïda. Fait 15, juifs et chrétiens assument l'imam Madi en tant que « faux messie » ou « l'antichrist a gagné Jérusalem pour l'islam ». Fait 16, quand l'armée d'As-Siam fut engloutie par la terre. Ceci est la preuve que l'imam Madi nommé est un vrai messie par Allah. Fait 17, l'imam Madi est devenu le chef de l'État islamique du monde gouverné pendant sept ans, à représailles Jérusalem. Les Juifs l'appellent la Grande Tribulation. Fait 18, un groupe de soldats turcs du Khorasan, en Asie de l'Est portant le drapeau noir venant aider le règne de l'imam Madi. Fait 19, chrétiens. Fait 21, réunis à Akmak, Sud-Turquie, et d'Abik, Syrie, lancent la guerre d'Armageddon vers ses récupérés Jérusalem. Fait 20, la Grande Guerre d'Armageddon a duré sept ans. Tout cela à cause de l'incompréhension et du refus d'accepter l'imam Madi comme le vrai messie. Fait 21, 80 drapeaux nationaux, 12 000 armées de chaque nation. Non-musulmans contre dix pays islamiques dirigés par l'imam Madi. Fait 22, l'appel de tous les musulmans au djihad pour défendre l'islam. a dit, peu importe à quel point. Même en rampant la surface de la glace. Fait 23, un tiers de l'armée manque de foi. A fui par peur, un tiers est mort à la guerre. 99% chahide. Les derniers un tiers rapportent la victoire pour gagner la guerre. Fait 24, Antichrist l'homme avec un oeil, un côté aveugle, avec des cheveux bouclés. Allah prolonge sa vie comme Jésus. Dajjal est né avant le prophète Muhammad, 0, 25, Hadith. Vingt jeunes marins arabes se sont retrouvés bloqués à la suite de la tempête. Ils ont rencontré une fois le Dajjal sur une île, considérée comme Sokotra-Yémen. Fait 26, Allah emprisonne Dajjal avec du fer. Dajjal a dit qu'il sera, après que trois choses se soient libérées produites. Fait 27, le premier, il ne sera libéré qu'après la propagation de l'islam par le prophète Mahomet. Mais que la paix soit sur lui, après 632 après Jésus-Christ. Fait 28, le 2, la sécheresse du lac Tabariya, Galilée. Israël, est désormais à 50% sec. Fait 29, la troisième a choisi. La plantation de date de Beit She'an, nord de la Jordanie. Israël, était fertile pendant des milliers d'années. Ne portant plus de fruits, ce qui se passe, fait 30, la sécheresse de l'Euphrate, le long Arménie, Turquie, Syrie, Irak, du Koweït. La montagne d'or apparaît. 99% les mineurs d'or vont s'entretuer. Fait 31, avant l'apparition de l'antéchrist d'Ajal, la terre sera sèche pendant yves trois ans, sans pluie. Fait 32, musulman Moukmin sera libéré de la faim et soif seulement par le souvenir d'Al-la, Zikr-la. Fait 33, la durée de vie du Dajjal vécue 40 jours, jour 1 égale un an, jour 2 égale un mois. Jour 3 égale une semaine, jour 4 tout 40 égale jour normal. Total 440 jours. Fait 34, l'émergence de l'antéchrist a commencé dans un village juif, Ispahan, Iran. Mille premiers disciples après que l'antéchrist d'Ajal ressuscite leurs parents d'entre les morts. Fait 35, les juifs rejettent le christianisme, de Jésus et de Marie, et attendent l'arrivée du Messie, le vrai Jésus, pour terminer son travail. Fait 36, juif trompé, Dajjal est déguisé en prophète Jésus pour avoir fait des miracles ressuscités leurs parents morts, mais l'œuvre de Satan. Fait 37, juif trompé, L'antéchrist d'Ajal reconstruira le deuxième temple juif détruit, en 70 après Jésus-Christ, sur le site d'Al-Aqsa, à Jérusalem. Fait 38, la calomnie du Dajjal prétendait alors être le dieu, donné du plaisir, de la richesse à ses disciples. En raison de la sécheresse massive de 3 ans. Fait 39, l'antéchrist d'Ajal et son armée avancent aussi vite que les nuages soufflés par les ouragans. Il apostat tous les musulmans qu'il a rencontrés dans le monde. Fait 40, aucune terre sur terre n'a manqué, sauf que l'antéchrist d'Ajal ne peut pas entrer à la Mecque et à Médine, protégé par les anges. Fait 41, d'en haut de Jabba la Psy. Dajjal a donné un coup de pied et secoué Médine 3 fois jusqu'à ce que tous les hypocrites sortent de la ville de Médine, ainsi tous s'apostasieront. Fait 42, un brave jeune homme de Médine ose affronter Dajjal. Il a été coupé en deux et le Dajjal l'a ressuscité en arrière, exhibant son pouvoir. Fait 43, le jeune refus d'apostateur et l'antéchrist d'Ajal le tue une deuxième fois. Cependant, Dajjal a échoué car Allah protège son cou avec de l'airain. Fait 44, l'antéchrist d'Ajal a perdu le pouvoir de ressusciter les morts après l'incident. Fait 45, une aube, l'antéchrist d'Ajal assiégea la mosquée des Omeyades, à Damas. La tour blanche, avec 70 000 soldats pour tuer l'imam Madi. Fait 46, cette même aube, deux anges descendant Jésus vers la terre du ciel de l'Est. Il suit l'imam Madi pour le suboprès. Fait 47, soyez derrière l'imam Madi pour la prière, preuve que Jésus suit l'enseignement de Muhammad. de paix soit sur lui et le Coran. Fait 48, Jésus n'a pas attiré le judaïsme ou christian. Comme la prophétie juive et christian, pas de Torah, pas d'évangile. Fait 49, l'antéchrist d'Ajal et 70 000 soldats attendent l'imam Madi devant la mosquée des Omeyades. Il a été surpris de voir Jésus sortir à la place. Fait 50, Dajal, conscient que sa mort ait lieu, s'enfuit, avec son armée, à Jérusalem. Dajal fond, comme du sel dans l'eau, face à face avec Jésus, tué Dajal. Fait 51, l'armée de l'antéchrist d'Ajal à Robaz, Jésus est sauvée par l'arbre, Garkad. Tandis que d'autres arbres et pierres peuvent s'exprimer, appelant à tuer les juifs. Fait 52, après la fin de la guerre de l'antéchrist et d'Armageddon. Gog Magog se libère du mur de fer. Fait 53, Gog et Magog étaient plus nombreux que les humains rapport de 1 à 1000. Ils se déplacent très vite, superposition, opprimer leurs semblables comme un poisson. Fait 54, quand Gog et Magog traversent le lac Tabariya, Galilée, Israël. Le lac s'est asséché en buvant, en raison de leur forte population. Fait 55, l'humanité n'a pas réussi à vaincre Gog et Magog. Courir pour se sauver sur le mont Sinaï à Robaz-Toursina. Fait 56, la prière du prophète Issa fut exaucée. Allah fit descendre les parasites des chenilles pour monter jusqu'au coutu à Gog Magog. Le cadavre a été nettoyé d'un oiseau au cou d'autruche. Fait 57, les juifs se réjouissent que le vrai Jésus est trouvé. Les chrétiens ont attendu longtemps la fin de la seconde venue de Jésus. Le monde gouverné par Jésus, prophète Isa à l'Aïris à l'âme, croit qu'il n'y a pas de Dieu, mais Allah. Fait 58, prophète Jésus a. S. Tuer tous les cochons. Détruisez la croix. Éliminez le prélèvement d'intérêts. Fait 59, prophète Jésus a. S. Devenu le calife du monde pendant Tif 40 ans. Fait 60, les juifs appelaient cette époque, l'âge messianique. Les chrétiens prédisent un monde en paix depuis mille ans. Fait 61, car en tant que le monde est en paix, pas d'animaux féroces, pas d'arbres fruitiers venimeux, pas de mâles, pas de maladies. Fait 62, le prophète Jésus à l'Aïris à l'âme se marie et une famille. A sa mort, son corps a été enterré à côté de la tombe du prophète Mahomet que la paix soit sur lui. Fait 63, après les règles de paix du monde par le prophète Jésus a. S. Un vent soufflé de l'état du nord qui tuera tous les musulmans du monde entier. Fait 64, Allah ne permet pas aux musulmans de recevoir la punition de la fin du monde. Fait 65, la fin du monde est doukone, épaisse fumée, le soleil le vent de l'ouest, la mer de feu. La bête, se lève et bien d'autres. Fait 66, trompette soufflée par Israfil, l'ange. Tous morts vivants, le deuxième coup, tous ressuscités d'entre les morts pour le jour du jugement. Espérons que ces 66 faits doivent être rappelés à tous les musulmans et une lumière pour les juifs et les chrétiens, qui ont répété-vous à la fin des temps, et être conscients et reconnaître exactement Gog et Magog, vrai messie, faux messie et antichrist d'Ajal, Arminus, si le judaïsme, hébreu. Les pratiquants de la Torah, Danar, croient en l'entrée au paradis. De même, les chrétiens et les musulmans entreront au paradis pour avoir cru au dieu d'Adam, Noé, Abraham, Jacob, Moïse, David. Solomane, en tant que prophète, s'il est croyant chrétien et les pratiquants de la Bible, Évangile, Ancien Testament, Nouveau Testament, entre au paradis, jardin, paradis. De même, les musulmans croient en Isa, Jésus en tant que prophète, si les musulmans, pratiquant d'Al-Kouran et de Hadith, entrent au paradis, Janna, Firda aussi, où sont le judaïsme et les chrétiens ? Laissez derrière, pouvons-nous éviter Armageddon et vivre en paix en attendant le prophète Jésus à l'Aïris-Alam, Références, Al-Kouran, Hadith Authentique, Torah, Ancien Testament, Nouveau Testament. Livre d'Ézéchiel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada